Effectivement, ce que l'on parle de la population peut aussi être mesurée sur les deux. Les trois les vieillis, c'est la jeunesse, les femmes et les autres. Je pense aussi que quand on parle de la jeunesse, il y a aussi des les vieillis, des catégories, des catégories qui ne peuvent pas changer. Donc, tout le temps, si on veut de la jeunesse, il faut commencer par la jeunesse. Si on veut de la jeunesse, il faut commencer par les femmes et ainsi de suite. Cette approche aussi parce que la jeunesse est beaucoup plus active par rapport à l'éducation, l'espoir, l'avenir, la formation et autres. On a aussi un peu démarré par la jeunesse pour les accompagner, pour le motiver encore aussi par rapport à leur avenir. Donc, c'est représentatif. C'est ce qu'on dit au niveau du gouvernement aussi de manière générale. Je pense que comment le gouvernement est organisé et représenté avec 25 ministres et 5 secrétaires d'État, qui fait à peu près 30. Nous avons un ministère de Bonsoro. Nous avons aussi des jeunes, nous avons aussi des jeunes, nous avons aussi des jeunes, nous avons aussi des espoirs, la jeunesse et aussi, je pense, la culture. Donc, ce qu'il y a, c'est 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 ce qu'il y a. C'est ce qu'on pense, normal, parce que la culture, c'est l'éducation. Donc, on ne peut pas parler de culture, on ne peut pas parler de jeunesse sans la culture. On ne peut pas parler d'espoir sans la jeunesse. C'est ce qu'il y a des jeunes qui sont transversales et qui sont liées toute l'année. C'est ce qu'il y a aussi, c'est ce qu'il y a aussi, c'est quelque chose qui est très important et c'est un mot aussi fort qui entre même dans le cadre de la rationalisation des défenses de l'État.